Daniel, justement, alors tu as écrit un post Facebook qui a été très très partagé, tu écrivais dedans, donc le but des Trumpistes n'était pas seulement d'interrompre la procédure formelle d'entérinement des votes des grands électeurs par le Congrès, mais de forcer un vote renversant celui des grands électeurs, ou de supprimer les documents officiels faisant état de ces votes. Donc du coup, c'est-à-dire tentative de coup d'État, alors, parce qu'en tout cas, comme on te lit, on voit qu'il y a quand même une tentative concrète, je veux dire, d'insérer dans le déroulement normal de l'État et des élections. Oui, en effet, donc je pense qu'il y a tentative de coup, et je pense que la discussion coup ou putsch est un peu oiseuse. Je vois qu'il y a plusieurs auteurs états-uniens qui font cette distinction, ça ne me semble pas à première vue pertinent. Le putsch de cap était un coup d'État militaire en 1921 en Allemagne, et le coup d'Alger était un coup d'État militaire. Par contre, la prise du pouvoir de Mussolini ne se basait pas sur l'armée, elle se basait sur les fâches, les groupes de combat fascistes. L'armée a été prise au dépourvu par la marche sur Rome. Dans certaines régions, des parties de l'armée ont prêté une aide technique logistique aux fascistes de Mussolini. Mais l'armée n'était pas du côté du coup, elle était dans une position attentiste, et le gouvernement à Rome aurait parfaitement pu utiliser la garnison romaine, qui comptait 28 000 militaires parfaitement sous contrôle, pour écraser militairement la marche sur Rome. Elle ne l'a pas fait, parce que politiquement, la marche était un succès, alors que militairement, elle était un échec. Donc voilà, qu'est-ce qu'un coup ? Un coup n'est pas nécessairement… Je veux dire, un coup qui n'est pas basé sur la mobilisation de l'armée peut être un coup. La preuve Mussolini, la preuve de Gaulle. De Gaulle n'a pas mis les chars dans la rue pour prendre le pouvoir en 1958. Il s'est appuyé sur la crainte du coup d'Alger pour justifier son propre coup, mais c'était un coup institutionnel. Donc voilà, pour moi, c'est une tentative de coup. Il s'agissait effectivement de renverser le résultat du collège électoral pour permettre à Trump de rester au pouvoir. Alors, c'est vrai que le degré de préparation, de planification, de coordination dans cette affaire est faible. Là, on pourrait dire que Trump n'arrive pas à la cheville de Mussolini et certainement pas d'Adolf Hitler. Ça, c'est évident. Donc, il faudrait une enquête approfondie pour savoir quel était le degré de coordination entre ceux qui ont dirigé l'assaut pratiquement sur le terrain, qui ont forcé l'entrée du Capitole, et Trump. Ça, moi, je ne le sais pas. Il a simplement dit « we march on the Capitol », on va marcher sur le Capitole. Il n'a pas dit qu'il faut forcer l'entrée du Capitole. Mais c'est un type très prudent et très rusé aussi, qui a un discours qui peut être compris dans plusieurs sens à tout moment. Et je pense, moi, mais c'est une hypothèse tout à fait personnelle, je pense qu'il savait que sa base sociale était chauffée à blanc, prête à le faire, qu'elle l'a fait et que quelque part, il devait espérer que si sa base sociale pénétrait au Capitole, elle réussirait effectivement à soit imposer une réversion du vote, soit à brûler les enveloppes des résultats du collège électoral pour les swing states. À mon avis, sinon je ne comprends pas son attitude. Donc je crois qu'il y a tout de même un certain degré d'organisation dans cette affaire, pas de centralisation, mais je dirais d'organisation au pluriel. Il est clair que les Proudbaus et d'autres groupes fascistes avaient leurs propres objectifs et leur propre organisation dans cette affaire, une organisation militaire. Il est clair que les QAnon et autres courants d'extrême droite avaient aussi leur propre coordination. Il y a eu d'autres manifestations le même jour, à la même heure, dans d'autres parties du pays. Donc tout ça indique quand même un certain degré de coordination. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment… Ce qui m'embête avec les camarades qui disent que ce n'est pas un coup… Je laisse de côté la discussion coup ou putsch, si on est d'accord pour dire que c'est un putsch pour ma part, ça veut dire que c'est un coup. Mais les gens qui incitent pour dire que ce n'est pas un coup, je pense que le danger c'est qu'ils ont une vision uniquement photographique sur l'instant et qu'ils ne voient pas la dynamique du processus. Et pour moi, la dynamique du processus ne fait aucun doute. À Charlottesville, en 2017, il y avait 1 000 à 1 500 manifestants fascistes. Ici, ils étaient 15 à 20 000. Alors c'est beaucoup moins que les manifestants antiracistes mobilisés par Black Lives Matter, mais ça traduit tout de même un changement qualitatif, l'émergence, les premiers pas d'un mouvement fasciste de masse qui déborde le cadre des organisations fascistes et des organisations néo-nazies. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Ça doit être un nouvel avertissement qui est lancé effectivement à la gauche. Alors, je crois qu'il faut faire attention aussi quand on dit « ça a échoué ». Bon, ça a échoué du point de vue de Trump et de ses expectations, ses attentes de renverser le processus, la validation du vote du collège électoral. Mais du point de vue des fascistes, ça a réussi. Ils ont montré leur force, ils ont montré leur détermination, ils sont rentrés au Capitole. Ils ont eu une attitude de défi, de défiance. Et ils vont faire ce qu'a fait Hitler après l'échec, la pantalonnade du putsch de la brasserie à Munich. Ils vont tirer les leçons en termes de coordination, de préparation, de planning, de logistique militaire. C'est ça qu'ils vont faire. Pour revenir un peu plus longuement sur le Trumpisme, enfin ce qu'on appelle le Trumpisme en tout cas en France, Trump, les Républicains et leur avenir, parce que beaucoup de commentateurs justement ont dit que ce moment était un moment justement dans le parti républicain, etc. Je voudrais me tourner d'abord vers toi, Daniel Tannuro. Qu'est-ce que cette séquence, ce coup, nous dit justement de ce que représente Trump aujourd'hui et le Trumpisme aux États-Unis ? Je trouve que c'est un peu difficile de répondre à la question parce qu'il y a deux dimensions. Il y a les motivations personnelles de Donald Trump comme individu, homme d'affaires véreux, menacer de nombreux procès en justice, plusieurs milliers et notamment plusieurs centaines de procès au niveau fédéral, c'est-à-dire qui peuvent avoir des conséquences très graves. Et puis, autre chose est la dynamique politique d'extrême droite, fasciste, qui l'a enclenchée en partie pour ses intérêts personnels. Donc, il y a un entremêlement. Je trouve que c'est un très bel exemple du rôle de l'individu dans l'histoire, dans une conception marxiste non dogmatique du matérialisme historique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire comme séquence ? Je crois qu'il y a… Qu'il vient de parler du Tea Party. Je pense qu'il y a une tendance longue à la radicalisation de droite nationaliste, raciste, machiste dans l'électorat républicain qui est essentiellement un électorat blanc. Donc, la dimension raciste là-dedans, néocoloniale, comme on dirait en France, est une dimension très importante. Alors, cette première vague de radicalisation à droite qui a culminé avec le Tea Party, le Parti républicain, je pense, a réussi dans une certaine mesure à la résorber. Mais Trump est apparu pour réexploiter ce potentiel en le radicalisant encore plus à droite et en l'implantant durablement dans des couches sociales qui sont devenues des couches militantes. Pas nécessairement des couches prêtes à descendre dans la rue, mais des couches qui se déplacent pour ces meetings, qui portent des drapeaux, des bannières, des badges, des casquettes qui s'affichent de façon militante pour Trump. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire sur l'évolution du Parti républicain lui-même et en particulier, qu'est-ce qui va se passer après l'échec du coup de la prise du Capitole ? Ça, je ne sais pas. Je crois que ce serait surtout l'avis de Kay qui serait intéressant de demander là-dessus. Je pense qu'en fait, il y a deux possibilités théoriques vues de loin, vues d'Europe, où bien Trump se dirige vers la construction d'un nouveau parti. qui mange une partie de l'électorat républicain, mais une partie aussi de l'électorat démocrate et des partis de l'électorat qui ne sont hégémonisés par aucun des deux grands partis aujourd'hui. C'est un premier scénario. Il n'est pas exclu, mais je ne suis pas sûr que Trump ait décidé d'aller dans ce sens-là. Il laisse un deuxième fer au feu. Il travaille toujours sur l'ambiguïté. Et en ce sens-là, il ressemble beaucoup à Mussolini qui, encore une fois, à la veille de la marche sur Rome, laissait ouverte la prise du pouvoir violente ou bien que le pouvoir lui donne le pouvoir, que le président du Conseil et Victor Emmanuel lui donnent le pouvoir. Donc, l'autre possibilité, c'est qu'il parvient ou qu'il maintient, il réussit à maintenir une hégémonie à l'intérieur du parti républicain lui-même. Pour ma part, la question n'est pas tranchée. Mitch McConnell, qui est le leader de la fraction républicaine au Sénat et qui est un vieux roublard politicien, visiblement essaye de résorber le phénomène trumpiste, mais lui non plus n'a pas véritablement décidé, je pense, de rompre avec Trump, parce que derrière Trump, il y a sa base électorale. Donc, pour ma part, les jeux ne sont pas faits et on va voir notamment ce qui va se passer dans les 12 jours qui restent jusqu'à l'investiture de Biden, où chacun de ces jours peut compter, Trump va rester actif. Je crois qu'il va continuer à essayer de placer des mines antipersonnelles, pour ainsi dire, sous les pieds de l'administration Biden pour la paralyser, en se disant que s'il parvient à la paralyser, il va la décrédibiliser jusqu'aux élections de midterms en 2022, et qu'à ce moment-là, lui, via le parti républicain ou via un autre véhicule politique qu'il créerait, pourrait se réimposer sur la scène politique. Pour continuer, je reviens vers toi, Daniel. Alors, pour le dire de manière un peu brutale, c'est-à-dire, est-ce que ce coup, est-ce que cet événement-là, c'est le signe que maintenant, on est dans le cadre d'une menace fasciste qui s'est développée et qui va rester de manière un peu durable, là, dans le paysage politique américain ? Oui, ça, ça me semble malheureusement indiscutable. La menace, elle est là, elle grandit, et elle grandit depuis, comme Clément vient de le dire, cette radicalisation à droite, elle plonge des racines assez profondes dans l'histoire des 15, ou même au-delà, des dernières années. On pourrait remonter aux années 50, à l'immédiat après-guerre, maccartisme, etc. Donc, il y a un courant qui vient de loin et qui maintenant se développe. Comme je l'ai dit, je crois qu'il y a un saut qualitatif. On est passé d'organisation militante fasciste à un début balbutiant, au premier pas d'un mouvement fasciste de masse, encore très hétérogène. Clément a insisté là-dessus, les Proud Boys et d'autres groupes fascistes nazis organisés, la mouvance QAnon, et puis des Trumpistes de base, pour ainsi dire, Rank and File Trumpists, qui sont venus là un peu par hasard pour défendre et sauver l'Amérique démocratique et blanche. Donc, tout ça reste très hétérogène, mais cette hétérogénéité est inséparable du moment précis de développement de ce mouvement de masse. Donc, un mouvement fasciste, c'est un mouvement populaire, c'est un mouvement ramassant, rassemblant des gens d'horizons divers autour d'idées autoritaires, racistes, nationalistes, machistes, mais avec des itinéraires et des variantes, et tout ça doit s'homogénéiser dans la pratique, ce qui implique qu'il faut quelque part un leader, un fureur pour l'homogénéiser. Et je crois que, enfin bon, Trump ne pourra jouer ce rôle-là que dans une certaine mesure, parce que chez lui, d'abord ce n'est pas, comme Kay l'a dit, je suis d'accord avec elle, ce n'est pas un véritable dirigeant fasciste. Il y a ce mélange de ces motivations personnelles et la dynamique qu'il a mise en route pour protéger ou pour assumer ses ambitions personnelles, mais cette hétérogénéité est aussi une explication du manque de coordination et de planification de l'affaire du Capitole. Il ne pouvait pas y avoir plus de planification et d'organisation que ça, à cause de ce côté hétérogène. Donc je crois qu'on est confronté à ça, et il ne faut pas le surestimer, mais il ne faut pas le sous-estimer non plus. Le surestimer, ce serait de dire que le fascisme est au pouvoir ou à la porte du pouvoir. Ça, il y a des gens qui l'ont dit déjà quand Trump était élu après son élection, et manifestement c'était faux. Quelques mois après, le principal fasciste dans son administration, Steve Bannon, était poussé dehors. Donc on n'est pas non plus à ce moment-là, mais on est quelque part comme après le putsch de la brasserie de Hitler à Munich. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour notre camp social, comme tu disais dans l'introduction, pour la gauche, pour les mouvements sociaux, il y a un peu de temps, mais il n'y a pas trop de temps. Il faut donc s'organiser et surtout ne pas faire confiance aux institutions de la démocratie parlementaire bourgeoise, mais compter essentiellement sur le rapport de force sociale dans la rue, dans les mouvements, dans les grèves, dans les entreprises. Le mouvement des femmes, le mouvement écologique, les nouvelles fractions radicales du syndicalisme américain, etc. Il faut faire converger toutes ces forces-là pour battre la montée de ce mouvement fasciste potentiellement de masse. Alors je disais tout à l'heure pour les manifestations Black Lives Matter après l'assassinat de George Floyd, il y a eu, si je ne me trompe, 25 millions de manifestants dans les rues dans l'ensemble des États-Unis. Il me semble que c'est ce chiffre-là que j'ai retenu. Donc voilà, ça montre le potentiel pour un autre mouvement de masse beaucoup plus puissant, mais il y a urgence à le mettre en branle. Et dernière chose, de ce point de vue-là, j'aimerais entendre que je suis un tout petit peu inquiet de constater que l'affaire du Capitole semble avoir un effet de stupéfaction et de paralysie sur les mouvements sociaux américains aujourd'hui. C'est une impression de l'extérieur, de l'autre côté de l'Atlantique. Mais j'aimerais savoir ce qui se prépare dans Black Lives Matter, dans le mouvement Antifa, dans le mouvement féministe, dans le mouvement écologiste, radical, suite à l'affaire du Capitole, qu'est-ce qui se prépare en termes de riposte ? Parce que le grand danger, c'est que tout le monde s'aligne derrière le recentrage de Biden, qui va être un recentrage avec les républicains anti-Trump pour mener une politique néolibérale, impérialiste classique. Et alors là, s'il n'y a pas d'autonomie par rapport à ça, là on peut devenir malheureusement pessimiste. C'est un peu plus petit. Sous-titrage ST' 501